J'aimerais qu'en 30 secondes, une minute, tu nous donnes tes messages à ramener à la maison de cette présentation, s'il te plaît. Je pense qu'on est en train de découvrir que les inhibiteurs de PCSK9 ont des effets qui vont au-delà de la baisse du LDL cholestérol. Ils agissent sur la L-peptite A, ils agissent sur l'inflammation de la paroi artérielle et ils stabilisent les plaques coronaires en particulier, mais pas seulement coronaires, celles des carotides également. Et que donc, on a des mécanismes multiples qui permettent de faire la prévention cardiovasculaire au sens large. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour cette classe de médicaments qu'il faut utiliser d'une manière appropriée, en particulier, pour essayer les médicaments qu'on connaît bien, qui sont les stétines et les étimides, chez nos patients coronaires. Merci Gilles, c'était extrêmement instructif. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous rappelle le prochain rendez-vous que nous avons ensemble, le lundi 4 décembre 2023, pour le Flash Actuie. Le Flash Actuie, suivre les maladies rénales chroniques pour renforcer la cardio-néphro-protection. Merci beaucoup Gilles et à très bientôt à tous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada